C'est vraiment un film qui s'est fait petit à petit, vraiment petit à petit. On a rencontré, on a construit des choses. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment écrire un film, en fait, qu'il fallait vraiment passer par l'écriture. Donc j'ai passé du temps à étudier ça et puis à essayer d'écrire plusieurs scénarios, voir ce que ça donnait, tout en travaillant un côté. Et puis je me suis passionné sur Vents Mauvais, sur cette histoire-là. Je me suis focalisé là-dessus pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, c'est devenu un scénario qui commençait à tenir debout. Et je l'ai fait lire à une productrice, Karine Beaumarchand, qui s'est décidée pour bosser sur le film. J'étais vraiment plutôt dans la recherche d'un ton, d'un feeling, de personnage, d'essayer de passer un peu à côté, pas comme d'habitude, d'essayer de faire un truc plus lié à notre pays, à notre époque, la crise, la perte de valeur. Ce n'est pas vrai, mais disons que plein de gens autour de moi, ces dernières années, disaient qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas bien, le boulot, ça ne marche pas, tout était un peu en vrac comme ça. Et je trouvais que c'était un bon terrain pour faire un film. J'ai écrit sans casting ni en tête. J'ai vraiment inventé une histoire, progressé comme ça petit à petit. Et puis quand il a fallu vraiment commencer la phase de production, avoir des noms, j'ai fait comme beaucoup de gens. J'ai travaillé avec un directeur de casting et puis on a cherché comme ça, en faisant des glisses. Et puis, j'ai rencontré Jonathan Zaka, comme ça. Et puis ça, on a vraiment accroché tout de suite. Avec Bernard, ça s'est fait assez vite en fait. Ça s'est fait peu de temps avant le tournage. Et puis c'était assez facile en fait avec Bernard. Avec Or, ça s'est passé un peu différemment. Enfin, pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai demandé à la rencontrer, à lui faire un scénario, elle l'a lu. Et puis elle a accepté de faire le film. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Ce que j'ai essayé de montrer et de présenter aussi, c'est que je voulais vraiment faire le film dans notre pays. Je ne voulais pas essayer de transposer un film américain chez nous. Je voulais vraiment repartir de l'ue du quotidien. À un moment, il y a une poursuite de voitures, mais c'est une BX, c'est une Golf. Donc même au tournage, on essaie de les faire avancer. Mais voilà, c'est des voitures qui sont pépères. Donc les mecs essayent de les pousser et ils se retrouvent embarqués dans un truc comme ça. C'est ça qui me faisait marrer.